Quel est l'impact des acteurs de la foodtech sur l'accessibilité alimentaire ? Je vais laisser la main à Guillaume Joly pour animer cette table ronde. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Guillaume Joly, je suis journaliste et cofondateur d'un média spécialisé sur la transition écologique qui s'appelle Les Horizons. J'ai le plaisir d'animer cette table ronde avec vous aujourd'hui, merci à tous ceux qui sont là, j'espère que vous avez passé un très bon déjeuner. Le sujet qui nous intéresse actuellement, c'est un sujet assez capital finalement quand on parle d'alimentation durable, celui de l'accessibilité. Pourquoi capital ? Parce qu'à quoi bon créer une alimentation qui va être durable, qui va être saine, qui va être locale, respectueuse de la biodiversité ? Si derrière, elle n'est pas accessible à toutes et à tous, quel que soit finalement le lieu de vie ou le niveau de vie. Pour aborder ces sujets, j'ai trois super intervenants qui sont avec moi. Sophie Bergeret de la Startup Jo, qui propose une application qui permet aux consommateurs de pouvoir avoir accès justement à des produits sains, à des idées de recettes, le tout pour pouvoir réduire aussi le gaspillage alimentaire, faire des économies et avoir justement d'une alimentation qui va être variée. Nathalie Roland de l'association Agriculture Cellulaire France, qui vise à promouvoir justement le développement de cette nouvelle alternative, qui aussi d'un point de vue environnemental a énormément de bienfaits, on attend d'en savoir plus en tout cas. Et puis Florence Simonot, de ChronoFresh, qui est donc une filiale de chronopost spécialisée sur la livraison. Merci beaucoup, je vous en prie, asseyez-vous d'ailleurs. Alors, pour commencer, ce que je disais en introduction à l'accessibilité est essentiel à divers sujets, notamment pour le côté pratique, le côté social et le côté économique. Et finalement, une des premières thématiques qu'on va aborder, c'est l'accès à la nourriture qui est assez difficile aujourd'hui. Manger bien, finalement, c'est assez compliqué. Quand on veut manger zéro déchet, quand on veut manger local, les producteurs ne sont pas souvent en centre-ville. Alors aujourd'hui, la majorité de la population vit quand même en zone urbaine. C'est difficile de pouvoir se déplacer chez ces producteurs. C'est assez difficile également de faire le tour de son épicerie vrague, son épicerie bio, son boucher pour ceux qui veulent des produits carnés. Tout ça prend du temps quand on travaille, quand on a des enfants à charge. On n'a pas forcément ce temps-là. Et il y a une alternative, la première des alternatives d'ailleurs qui a émergé, puis qui a vécu un certain boom, notamment depuis l'année dernière, c'est celui de la livraison. La livraison de produits alimentaires. Alors qui, en France, on a l'impression qu'on le découvre un petit peu, Florent, mais toi, tu me disais, au Japon, typiquement, la livraison de colis alimentaires, c'est à peu près 900 000, voire 1 million de colis par jour. Bonjour à tous. C'est effectivement une bonne intro, un bon point. Quand on a lancé ChronoFraîche en 2015, la première chose qu'on a fait juste avant, c'est justement d'aller observer ce qui pouvait se passer dans le monde. Et on est allé notamment au Japon. Alors Japon, pays qui a une culture très différente de la nôtre, sauf sur un point, c'est au niveau alimentaire. Il faut savoir que c'est un pays où les gens sont très attachés aux produits qu'ils peuvent consommer, à la fraîcheur des produits, au circuit court. Et le Japon est un pays qui a lancé cette activité de livraison de produits frais. Alors je ne pense pas à la livraison en ultra-proximité, comme on peut l'imaginer avec des coursiers. Je parle de la livraison d'un bout à l'autre du pays, mais dans des délais extrêmement courts, qu'on appelle express dans notre métier, donc moins de 24 heures. Et aujourd'hui, c'est un marché de plus d'un million de livraisons par jour. C'est plus de 350 000 livraisons par an, millions par an de livraisons par an. C'est un marché qui est très différent d'une autre, mais qui du coup est précurseur de ce qu'on peut imaginer ailleurs dans le monde, et notamment en France. Du coup, en France, où est-ce qu'on se situe sur ce sujet ? Parce que la pandémie a vraiment boosté énormément les offres de livraison. On est passé d'une livraison un peu plaisir, de je fais venir mon burger ou mes sushis chez moi, à directement, maintenant je fais mes courses chez Carrefour, je suis livré chez moi. Et beaucoup aussi de start-up, puisque c'est le sujet de savoir quel est l'impact des start-up sur cette question d'accessibilité. On en a de plus en plus d'un point de vue circuit court pour permettre d'avoir accès justement à des produits de producteurs. Ça monte, mais c'est encore un marché qui est émergent, très émergent. C'est parfaitement vrai. Ce qu'il faut juste bien imaginer, c'est qu'on est passé avec la pandémie d'une logique où on se faisait livrer des produits à domicile essentiellement plaisir, à une logique où on se fait également livrer des produits de raison. Quand je dis de raison, des produits réguliers avec des systèmes d'abonnement, des systèmes de flux extrêmement réguliers. Chronofraîche, juste en un mot pour que tout le monde comprenne bien ce que c'est, c'est la livraison de produits alimentaires d'un endroit en France vers un autre endroit en France. Je prends l'exemple de Nantes, puisque je discutais avec ces messieurs nantais tout à l'heure. On peut très bien prendre des poissons dans le port de Nantes, venir les collecter entre 0 et 4 degrés, et les acheminer n'importe où en France en moins de 24 heures. Donc ils vont arriver à Lyon, ils vont arriver à Marseille, ils vont arriver à Lille, peu importe. Et la différence entre aujourd'hui et il y a 2 ou 3 ans, c'est qu'effectivement les gens qui jusque là se faisaient livrer uniquement des produits festifs, vraiment des produits plaisir, désormais utilisent ce type de service là en récurrence. Donc avec un système d'abonnement, avec un certain nombre de nos clients, je pense à des boxes alimentaires, je pense à des produits de grande distribution, je pense aussi à des produits de plus petits faiseurs, d'agriculteurs, de petits producteurs, mais avec des systèmes plus réguliers. Du coup, il y a une petite question que je voulais te poser, notamment par rapport à ton activité chez Cronofresh, est-ce que la livraison et finalement ce mode de consommation, c'est très spécifique aux zones urbaines, et est-ce que ça ne crée pas une barrière par rapport aux zones rurales, où il y a peut-être moins ce réflexe et moins d'offres aussi pour ça ? C'est une excellente question, et en fait, au contraire. Pourquoi au contraire ? Parce que se faire livrer à domicile, de manière classique, on pourrait se dire, c'est effectivement quelque chose de très urbain. Mais finalement, l'offre qu'on a, nous, chez Cronofresh, c'est une offre qui permet de livrer tous les jours tous les codes postaux. Donc que vous soyez, moi je suis originaire des Deux-Sèvres, c'est un département extrêmement rural, le pourcentage de gens qui utilisent nos services est le même que dans d'autres grands départements avec plus de densité. Pourquoi ? Parce que finalement, comme on livre tous les jours tous les codes postaux, en nous appuyant sur le réseau du groupe Chronopost, on n'a aucune difficulté à rendre ça accessible à tout le monde. Sachant que dans 100% des cas, on va maîtriser la chaîne du froid, donc les produits seront livrés en frais, si c'est des produits frais, en surgelés, si ce sont des produits surgelés, et c'est nous qui allons garantir cette chaîne du froid. Et toi du coup, tes clients, si je reprends bien, ce sont des grandes surfaces, des restaurateurs, ce sont des clients professionnels majoritairement ? Alors nos clients ne sont que des professionnels, le plus grand nombre ça reste des producteurs, des agriculteurs, des structures en fait à taille humaine, on a également des industriels, on a également des pure players, on est dans l'univers de la foodtech aujourd'hui, on a des pure players, c'est-à-dire des gens qui vont créer leur société avec une logique uniquement de vente digitale, et on va livrer ces produits-là autant à des professionnels qu'à des particuliers, donc autant à des gens comme vous et moi, qui sont des consommateurs du quotidien, qu'à des bouchers, des charcutiers, des poissonniers, qui veulent se sourcer en produits un peu différents de ce qu'ils peuvent avoir par leur chaîne d'alimentation. ou de commandes habituelles. Donc on travaille énormément sur des approvisionnements, et il y a une ou un intérêt quand on est professionnel, quand on est restaurateur par exemple, c'est qu'avec une solution comme la nôtre, on va pouvoir passer des plus petites commandes, éviter les frais de stockage, éviter des problèmes de date limite de consommation, et puis avoir aussi accès à des produits en plus petite quantité. Je vais vous donner un exemple très élitiste, c'est le caviar. Il y a des chefs qui désormais mettent du caviar à la carte en achetant des toutes petites quantités, parce que nous on va livrer ça en toutes petites quantités, par exemple. Il y a aussi une question, un avantage j'ai l'impression, c'est que ça étend finalement la notion de circuit court, en tout cas toi via ce que tu fais, c'est l'intégralité du territoire, et ça rend accès à des produits qui viennent de partout, font très peu de temps à tout le monde. Dans l'imaginaire de beaucoup de gens, le circuit court c'est uniquement ce qui est à proximité, d'un point de vue géographique, c'est vrai, c'est une des définitions. Ça doit être complété par le fait de dire qu'un circuit court ça peut aussi être quelque chose qui vient rapidement à moi, dont je connais parfaitement l'origine, avec moins d'intermédiaires, ou pas d'intermédiaires même, et on est dans une logique de direct producteur vers le consommateur, même si nos clients peuvent aussi être des industriels, mais dans ces cas-là, même chose, on va aller directement de l'industriel vers son client final. Mais je le répète, notre métier à nous n'est que de transporter le produit, on n'est pas une marketplace, on n'est pas une entreprise, on n'est pas des grossistes, on est là uniquement pour transporter des produits. Sophie, chez Joe, la livraison, ça reste aussi une brique de votre solution, si j'ai bien compris. Oui, c'est tout à fait ça. Très bon flux de conversation, parce qu'en fait, on va venir s'imbriquer justement dans ces enseignes et ces gens qui investissent dans la fin de la user journey de la personne qui va faire ses courses. Donc Joe, en fait, c'est une app qui vous permet de créer des menus et de faire vos courses sur une seule app, et qui va venir s'imbriquer, en fait, complémenter les enseignes avec lesquelles on travaille, qui sont les grosses enseignes françaises type Carrefour, Monoprix, etc. Et donc du coup, ce qu'on permet de faire, c'est au lieu d'avoir la corvée, on va dire quotidienne, de devoir faire ses courses, de ne pas savoir ce qu'on veut manger, d'aller au supermarché, de perdre deux heures par semaine le samedi matin et d'acheter des choses qui, en final, vont être gâchées, on va venir répondre à la question, qu'est-ce qu'on veut manger ce soir ? Qu'est-ce qu'on veut manger la semaine prochaine ? On va s'ajuster au foyer, à tout ce que vous avez dans votre cuisine, votre équipement, votre monsieur tube, monsieur cuisine, etc. Et on va vous proposer des menus recommandés qui sont, justement, très précisément créés pour votre famille. Donc si vous avez des enfants, on va vous proposer des plus petites portions. On va aussi mutualiser votre panier, justement, pour éviter le gaspillage économique et des aliments. Et ensuite, on va faire la transaction pour vous, chez l'enseigne de votre choix. Et ensuite, vous n'aurez plus qu'à récupérer vos courses, soit au drive, soit en livraison, en fait. Donc c'est vraiment dans le souci de complémentarité qu'on agit et de facilitation de cette première partie, en fait, de votre expérience utilisateur qui fait ses courses tous les jours. Avec, du coup, une typologie de profil qui représente quoi ? C'est-à-dire que, finalement, ce sont des jeunes qui utilisent cette application, ce sont des familles. Qui a, justement, ce côté-là, cet aspect-là ? Alors, en fait, l'histoire un peu drôle, c'est qu'on a été créés par quatre fondateurs au départ, mais par deux papas, en fait. C'est quand ils sont devenus parents, ils se sont rendus compte qu'ils avaient moins de temps, ils avaient moins d'énergie pour aller faire les courses, mais aussi, ils avaient un souci, cette espèce de conscience alimentaire qui fait que là où, par exemple, quelqu'un de célibataire de 25 ans peut aller manger des kebabs toute la journée, quand on a des petits à la maison, on n'a pas forcément envie de leur donner de la mauvaise nourriture. Donc c'est un peu notre audience primaire, en fait, ces gens qui ont un souci de qualité, un souci de santé, un souci aussi de budget, tout à fait, mais qui ne veulent pas sacrifier, en fait, tous ces aspects-là au nom de la simplicité et de l'efficacité. Mais on voit que de plus en plus, justement, on a des jeunes couples qui sont juste très occupés, on a des personnes peut-être un peu plus âgées qui ne veulent pas être dans les magasins autant, ce genre de profil, oui. On partait d'accessibilité en partant du principe qu'on s'oriente sur une alimentation qui va être un petit peu plus durable, un petit peu plus saine. Est-ce que vous, c'est quelque chose que vous constatez typiquement au quotidien ? Oui, tout à fait. Alors, on voit que sur 20 millions de repas pour lesquels on est responsable, on a en moyenne 25% en plus de produits frais. Donc on essaie de privilégier, alors c'est soit le bio, soit le premier prix, l'utilisateur peut dire ce qu'il préfère, mais au sein de ça, on essaie de privilégier les matières premières. Donc c'est-à-dire qu'on ne va jamais vous proposer, je ne sais pas, les pâtes carbonara qui sont déjà faites juste à mettre dans le micro-ondes. On va vous proposer au lieu une recette hyper simple, hyper rapide, qui va vous permettre de justement utiliser le produit le plus, entre guillemets, basique, mais dans le bon sens du terme, en fait. Et ensuite, on a une couche qui se rajoute à ça, c'est ce dont je parlais tout de suite, c'est la mutualisation des paniers, en fait. Donc admettons, vous avez deux plats qui ont des courgettes dans votre menu de la semaine, et bien au lieu de vous faire acheter deux fois une portion complète de courgettes, on va réduire cette portion pour s'ajuster juste à ce dont vous avez besoin pour ces deux recettes. Donc c'est vraiment dans un souci d'optimisation et d'expérience qualitative qui empêche le gaspillage dans tous les sens du terme. Ok, très bien. Et du coup, au niveau, puisque vous proposez des matières premières, enfin des matières brutes, donc on n'est pas sur des plats qui sont déjà préparés, l'idée c'est d'accompagner finalement le particulier, le consommateur, à s'approprier son alimentation, à se mettre à la cuisine, à apprendre à cuisiner. Il y a une partie éducation finalement que vous rajoutez sur le sujet. Oui, tout à fait, et on voit aussi que, ce qui est assez intéressant en fait, c'est que même par exemple dans notre feedback utilisateur, on voit qu'on a une espèce de gratification qui vient à plein de niveaux en fait. Donc il y a la gratification individuelle qui est chouette, j'ai réussi à faire de la cuisine alors que je ne suis pas forcément hyper fort. Il y a la gratification du côté familial, donc comme je disais avec les enfants, j'ai donné des aliments sains à mes enfants. Il y a la gratification au niveau de la maison, j'ai littéralement économisé du temps dans ma semaine, c'est deux heures le samedi matin qu'on déteste tous. Et il y a aussi la gratification, c'est assez rigolo au niveau du couple en fait, c'est qu'on a permis à certains couples d'éliminer des conflits. Qu'est-ce qu'on mange ce soir ? Je ne sais pas, toi décide. Donc en fait c'est hyper drôle parce que c'est super positif comme expérience parce que du coup on a tous ces points positifs plutôt factuels, justement le moins de gaspillage, les économies, etc. mais aussi le côté qualitatif qui est, on permet de remettre en fait le plaisir sur la table au lieu que ce soit juste une corvée de faire à manger tous les soirs. Dans votre offre, vous poussez aussi tout ce qui va être alternatif aux protéines animales, typiques du genre viande végétale notamment ? Oui tout à fait, donc comme je disais on a déjà des filtres que chaque utilisateur peut mèner, donc s'il préfère du bio par exemple, on va tout à fait s'aligner à ça. Ensuite on a plusieurs niveaux en fait de préférence, de personnalisation. Donc c'est-à-dire que si par exemple vous êtes végétarien, vous ne mangez pas de porc, etc., vous avez juste le filtre à mettre et on va vous proposer que des recettes qui sont alignées avec ça. Et en plus on vient de sortir aussi l'aspect exclusion d'aliments. Donc s'il y a certains aliments, que ce soit votre goût ou justement votre régime alimentaire, que vous ne voulez pas manger, et bien vous les déclarez et on ne va jamais vous les proposer. Ok. C'est intéressant ce côté aide à la décision finalement pour s'approprier un peu plus son alimentation et aller vers des nouvelles choses. Il y a un côté aussi éducation que toi tu traites beaucoup Nathalie sur un point qui est encore un petit peu plus loin, qui est du coup la viande cellulaire. Oui. Oui alors, est-ce que j'explique en deux mots ? Je pense que c'est intéressant, je ne sais pas si ça parle à tout le monde aujourd'hui, c'est quand même relativement naissant. Voilà, donc je fais partie des cofondateurs de l'association Agriculture Cellulaire France. Et donc l'agriculture cellulaire, c'est un nouveau domaine en développement, qui regroupe le développement de deux types de produits, donc de la viande produite à partir de cellules d'animaux, viande in vitro, mais ça peut être aussi du coup faire du poisson, des fruits de mer. Et l'autre catégorie de produits, ça va être des protéines animales pures, qu'on va retrouver par exemple dans du lait, des oeufs ou des protéines qu'on va retrouver dans la gélatine, qui vont être elles produites à partir par exemple de micro-organismes, donc par fermentation. Donc voilà, c'est le développement de ces deux types de produits animaux, et le but c'est de ne du coup pas recourir à l'élevage industriel, et donc ne pas avoir ces impacts négatifs sur l'environnement, les animaux et la santé. Donc voilà, deux mots pour l'explication de ce que c'est. Du coup, quels sont les enjeux ? Parce que là on parlait d'accessibilité, il y a le côté pratique au niveau de la livraison, pour donner accès à tout le monde, en tout temps, à tout type d'alimentation. On voit aussi qu'il y a en effet des efforts qui sont faits aujourd'hui pour promouvoir une alimentation un petit peu plus durable. Toi t'es sur un sujet qui est relativement clivant. Quels sont les enjeux en matière de promotion et peut-être même d'éducation du consommateur pour réussir à rendre ce type d'aliments accessibles à ceux que ça peut intéresser ? Alors on en est là aujourd'hui à la base, qu'il y a juste de donner une information très très basique, justement ce que c'est, et expliquer que c'est en train de se développer, donc juste ça existe dans un premier temps. Et nous, justement, on a créé notamment l'association pour ça, pour expliquer ce que c'était, très basiquement comment c'est produit, quels sont les potentiels bénéfices, et que le futur consommateur puisse un petit peu comprendre justement tous les enjeux liés, et qu'ils puissent du coup commencer à s'habituer un petit peu au fait de justement produire des produits animaux de cette façon. Alors c'est vrai que c'est en plus pas un sujet forcément facile pour le grand public, parce qu'à la base il y a quand même beaucoup effectivement de science et de technologie. Voilà, c'est aussi pour ça que justement ce qu'on essaye de faire, c'est d'expliquer les choses d'une manière simple pour tout le monde. Aujourd'hui ce sont des sujets qui ne sont pas encore pleinement commercialisés, sans... Alors c'est vraiment, les seules choses qui sont sur le marché, c'est assez anecdotique, il y a la viande qui a été autorisée à Singapour, donc il n'y a pas très très longtemps, mais pour l'instant c'est un restaurant qui fournit un peu de viande, voilà, c'est pas des quantités qui vont vraiment avoir un impact sur notre société aujourd'hui, et il y a aussi aux Etats-Unis des glaces, des pots de glace qui contiennent des protéines de lait faite par fermentation. Mais voilà, aujourd'hui on ne peut pas parler vraiment d'un réel début de commercialisation, sachant que justement en plus pour avoir accès à ces produits, il faut déjà qu'on commence par les autoriser, mis sur le marché. Ok, ça c'est prévu d'ailleurs ? C'est prévu, en fait, déjà dans chaque zone géographique, il y a un process qui est différent, qui est établi, mais alors quelquefois ça ne permet pas de... En fait le process n'est pas adapté à l'autorisation de ces produits-là, donc par exemple aux Etats-Unis, ils sont en train de créer un process exprès pour cette nouvelle viande, avec l'USDA, l'AFDA qui travaillent ensemble justement pour essayer de mettre au point un process pour pouvoir autoriser cette viande. En Europe, ça va être a priori Novel Food qui va faire ça, mais ça va prendre du temps, parce que déjà, en fait il faut que les entreprises soient assez avancées pour poser un dossier, et pour ça, il faut qu'elles donnent des informations sur leur process, sur le produit qu'elles vendront plus tard, elles n'en sont pas forcément encore à ce stade aujourd'hui. Pour resituer, c'est quand même un domaine qui est encore en face de R&D, les entreprises les plus avancées en sont à construire une usine pilote, mais il faut maintenant être capable de passer, de produire un prototype à toute petite échelle, à une production industrielle, au moins de petite quantité, mais industrielle, et là il y a quand même pas mal de défis à surmonter à ce niveau-là. Ok, ça marche. Alors, on disait la thématique de cette table ronde, c'est vraiment quel est l'impact des startups de la foodtech sur l'accessibilité, de ce qu'on voit, il y a une notion quand même qui se dégage, on a l'impression que les startups ont aussi une vocation, sont en tout cas des catalyseurs, pour rendre, pas hype, mais un petit peu à la mode, certains modes de consommation qu'on estime aujourd'hui être plus intéressants, notamment côté livraison par exemple, parce que si je prends ce qui se passe depuis un an, il y a un énorme boom qui est suivi par les consommateurs, et qui pousse énormément de créations de startups dans la livraison. Est-ce que c'est aussi votre rôle justement de promouvoir ces nouveaux usages, et est-ce que c'est ça finalement aussi une des raisons d'aide des startups aujourd'hui ? Je peux répondre en tout cas sur la partie qui nous concerne. En fait, la crise terrible qu'on a vécue depuis 18 mois, elle a eu une vertu, et tout à l'heure, quand j'ai écouté la table ronde précédente ce matin, ça a été également évoqué. Les crises entraînent souvent des opportunités, puisqu'elles laissent place à quelque chose de nouveau, et on va chercher autre chose. Nous, en fait, la seule chose qu'on a été amené à faire chez Chronofrage, c'est accompagner un mouvement de fond, qui était des gens qui avaient la volonté de trouver des solutions alternatives. Sophie l'a expliqué tout à l'heure aussi à son niveau. Donc oui, notre vocation, elle est d'accompagner les projets, oui, notre vocation, elle est d'être partenaire le plus en amont possible des entreprises, mais par rapport à ce que tu expliques, moi, ça fait partie des choses qui m'intéressent énormément. Ce matin, j'entendais également Mickaël Mottet qui parlait des champignons, même chose, c'est un sujet qui m'intéresse énormément, et être très en amont, ça fait partie de notre ADN, évidemment. Alors tout en haut, nous, on a une chance énorme, on n'est pas une start-up, parce qu'on a un actionnaire hyper puissant qui s'appelle Chronopost, ça aide, et donc ça aide effectivement à avoir des ambitions fortes, mais c'est aussi une bonne chose, parce qu'on a été très 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 vite. Mais moi, je suis absolument convaincu de l'intérêt d'un événement comme celui d'aujourd'hui, de l'intérêt que la France s'intéresse à l'univers de la foodtech, parce qu'on est pour moi au début de la révolution de l'alimentaire en France. Et quand je dis qu'on est au début, en fait, c'est un sujet qui ne s'arrêtera jamais. Je pense que c'est aussi dans notre ADN à nous, culturel, de trouver toujours des solutions nouvelles pour pouvoir donner un accès à des produits, peut-être en moins grande quantité, mais meilleurs. Je crois beaucoup au manger moins mais mieux, en ce moment, en tout cas. Je pense, juste pour rajouter quelque chose à ton point, c'est aussi, en tout cas du point de vue start-up, il y a le principe de l'ubiquité qui est hyper important pour nous, donc on est sur une app, sur un téléphone, a priori, le taux de pénétration des iPhones ou des smartphones en France est en gros 100%, on va dire. Et du coup, de venir rendre encore plus facile un processus comme ça et une manière de vivre qui est plus saine, qui est plus homogène avec la vie courante, en fait, c'est hyper important. Donc c'est pour ça qu'on voit, par exemple, que beaucoup de nos utilisateurs nous donnent du feedback, comme quoi ils sont dans le métro en rentrant chez eux ou quoi, ils font leur course en trois swipes et c'est fait. Donc c'est vraiment ce principe d'accompagner dans la vie qui existe, en fait. Et donc c'est pour ça que la couche aussi supérieure, qui est l'imbricage qu'on fait dans les enseignes, c'est qu'on ne cherche pas à créer forcément des nouvelles habitudes du tout départ, en fait. C'est qu'on vient se superposer en plus de ces habitudes pour justement accompagner et rendre un outil, le smartphone qui était déjà puissant, encore plus puissant et encore plus pertinent, en fait, pour la vie de tous les jours. Si je peux me permettre d'ajouter, en fait, c'est exactement dans l'idée de ce que tu dis, d'un point de vue statistique, le e-commerce alimentaire, donc là on est sur l'innovation digitale en l'occurrence, mais ça peut être l'innovation produit, sujet le même, mais sur le digital, entre 2019 et 2020, le e-commerce alimentaire a progressé de 25% en France. On est passé de 6 à 8% de parts de marché. Là on est sur ce sujet-là. Les estimations, c'est qu'on va passer entre 2021 maintenant et 2025 encore de 8-9% à plutôt 14-15%. C'est déjà les taux qu'on observe au Royaume-Uni. Donc il y a de toute façon, au moins sur le sujet du digital, un impératif pour toutes les entreprises de la foudre en général. A minima, il faut s'intéresser aux outils digitaux parce qu'ils vont venir compléter l'offre physique que la plupart des entreprises ont. Il y a des pure players comme vous, mais il y a aussi des gens qui doivent de toute façon s'intéresser à ça en complément de leur offre. Je ne parle pas forcément de la livraison à domicile, je parle du fait d'être exposé en digital et pas uniquement en physique. Ce que tu dis est intéressant parce que du coup on a quand même toujours, notamment pour les courses alimentaires, 75-80% des gens qui se rendent en magasin. Tout le monde ne fait pas de la livraison. Du coup, quel avenir aussi pour le retail ? Vous travaillez tous les deux avec des retailers. Est-ce qu'on ne doit pas aussi créer une autre manière de faire venir les gens en magasin ? Il faudrait inventer un petit peu le retail aujourd'hui. Bonne question. Je pense que ça va évoluer, même si actuellement, il me semble que la part majoritaire du marché qui n'est pas d'aller faire ses courses en présentiel, c'est le drive. Je crois que c'est 95% des gens qui font ça. Donc clairement, on voit, comme tu dis, que les gens ont encore le souci, ça ne les dérange pas d'aller chercher leurs courses. Maintenant, est-ce que ça va être sous la forme d'aller dans un magasin où quelqu'un aura préparé sa commande ou est-ce que ça va être sous la forme de, par exemple, comme ils font au Royaume-Uni, que tu citais le modèle au cadeau, qui est la préparation automatisée des commandes, etc. On ne sait pas encore. Mais ce qui compte là-dedans, c'est au final l'expérience utilisateur. C'est pour ça que beaucoup de boîtes maintenant et beaucoup des grandes enseignes sont en train d'investir du côté qualitatif justement de ce parcours entier parce qu'ils se rendent bien compte que d'un point de vue d'industrialisation, les progressions technologiques, elles sont en train d'arriver et comme tu disais, ça ne va que s'accélérer en fait. Donc c'est pour ça que c'est hyper important, encore une fois, comme tu le disais, qu'on passe du côté qualitatif de la chose et qu'on essaie vraiment de rendre la friction la moindre possible en fait. Ok. Alors, il y a une autre question qui est évidemment primordiale quand on parle d'accessibilité, c'est la notion de prix, on l'a dit. Bien manger, en soi, ce n'est pas forcément plus cher. Ça implique évidemment une difficulté pour s'approvisionner. Il y a aussi besoin ensuite de savoir que faire de ces aliments qu'on peut trouver. qu'est-ce qu'on a aujourd'hui comme levier pour faire en sorte que l'alimentation durable puisse être du point de vue du consommateur le plus accessible côté prix ? Par quoi est-ce que ça peut passer ? C'est moi qui réponds ? Ce qui vous voulez. Non, mais c'est une vraie bonne question. De toute façon, à partir du moment où on décide de manger, je vais me répéter, mais moins mais mieux, il faut quand même penser à son porte-monnaie. Moi, je suis assez convaincu que l'innovation technologique et notamment l'accès à des applis qui permettent justement de faire les justes courses en bonne quantité, en évitant la perte, etc. Vous savez que le premier levier pour éviter de payer trop cher, c'est déjà d'éviter de jeter. C'est le premier de tous les leviers. Donc voilà, j'ai plus en tête les statistiques sur le gaspillage alimentaire en France ou même dans le monde, mais c'est colossal. Donc de toute façon, ça fait partie de ces sujets-là. Et c'est là où moi je considère que l'usage des nouvelles technologies, et encore une fois, c'est pas mon métier, donc j'en parle presque en tant qu'utilisateur plus qu'en tant que professionnel de l'alimentaire. C'est l'avenir pour mieux maîtriser son portefeuille. Après, de toute façon, on sait très bien que le sujet du juste prix, il est pour le consommateur, mais il est aussi pour le producteur. Et je pense que c'est aussi un des intérêts des circuits courts, c'est qu'à partir du moment où on va travailler sur des circuits très courts, on va aussi mieux rémunérer celui qui produit, parce qu'on va aussi réduire le nombre d'intermédiaires. Donc la notion de prix, elle est de part et d'autre de la chaîne, à mes yeux. Sur le gaspillage, justement, on en parlait, toi tu disais, un des vecteurs, un effet économique aussi de Joe, c'est ce côté-là. C'est le fait qu'on va permettre aux gens de gagner de l'argent, en tout cas de dépenser moins, parce qu'ils vont acheter mieux. Oui, c'est tout à fait ça. En gros, c'est à plusieurs niveaux que ça agit. C'est de un, en permettant la planification de menus en amont de la visite au supermarché ou des courses en ligne. On permet déjà d'optimiser. En fait, on agit au moment de la réflexion. Donc ça permet tout de suite d'éliminer tout un tas d'aliments ou de produits que quelqu'un va acheter parce qu'ils ont l'air alléchant sur l'étagère où ils ont l'air, on se dit, ah bah chouette, je vais faire une recette qui requiert 25 ingrédients et 3 heures de préparation. Mais en fait, quand on est chez soi, on n'a plus du tout envie de faire ça, etc. Donc déjà, ça, c'est niveau 1 et ça permet de réduire déjà, de commencer l'entonnoir. Ensuite, 2, quand on arrive, donc on a validé son menu, on a sélectionné les recettes qu'on voulait. Ensuite, on va créer le panier et ça, on le fait sur Joe. Et donc, comme je disais, on mutualise tous les paniers. Donc, on va faire en sorte qu'aucun ingrédient ne soit en trop. On va faire en sorte que les quantités soient justement affinées par rapport au panier. Donc, on vous demande, par exemple, au préalable, d'avoir déclaré combien d'enfants vous aviez dans votre foyer, combien d'adultes, etc. Donc, on va prendre ça en compte. Et ensuite, 3e niveau, on vous permet aussi, évidemment, d'enlever des aliments ou des produits. Donc, par exemple, si une recette requiert un truc basique type l'huile d'olive, vous pouvez tout à fait l'enlever parce que vous l'avez déjà chez vous. Ou, par exemple, si vous voulez justement substituer quelque chose ou si vous préférez changer un, je ne sais pas, une mozzarella pour le la feta, on vous permet de faire ça aussi. Donc, c'est vraiment, on cherche à affiner pour l'utilisateur pour que, justement, à la fin de sa semaine de menu, il n'y ait plus rien qui reste dans son frigo, en fait. Et ensuite, la dernière partie, c'est encore une fois la partie drive ou pick-up. Et ça, c'est vraiment, c'est optimisé à chaque consommateur et à chaque utilisateur et à ce dont lui ou elle a besoin chez eux. Et l'autre partie aussi, c'est qu'en vous permettant de faire vos courses en digital, en fait, Joe, vous avez la capacité d'aussi rajouter vos non-aliments, en fait. Donc, les choses qui viennent hors du menu, que ce soit votre papier toilette, votre crème hydratante, machin. Et ça, on apprend et on retient votre liste. Donc, quand vous allez vous dire, par exemple, dans un magasin, j'ai besoin de beurre, vous vous retrouvez devant un rayon qui a 50 marques de beurre. Alors que Joe, on sait quel beurre vous préférez et du coup, on va vous proposer ça et vous aurez juste à dire oui ou non, je le veux dans mon panier. Et du coup, comme ça, vous avez un panier complet, efficace et optimisé pour votre famille, pour vos goûts, sans pour autant avoir acheté plein, plein de choses qui n'étaient pas utiles, en fait. Sur la notion du prix, toi, Nathalie, cette viande du futur qui devrait arriver, est-ce qu'on peut estimer aujourd'hui à quel niveau elle va se situer pour les consommateurs ? Ça s'adressera à une petite frange de la population, à des restos étoilés, ou ça s'adressera vraiment à tout le monde ? Alors, normalement, on peut quand même penser que dans un premier temps, ces produits resteront quand même assez chers parce qu'il n'y aura pas encore d'économie d'échelle, parce qu'il y aura tout le coup de la R&D, parce que les processus ne seront pas optimisés. Donc, on pourrait penser que ça sera quand même plus cher que les produits conventionnels qu'on connaît aujourd'hui, mais théoriquement, à plus long terme, elles devraient être même moins chers que les produits animaux qu'on connaît parce qu'elles devraient demander moins de ressources naturelles. Et là, on parlait aussi de gaspillage, mais justement, on devrait moins gaspiller avec ces techniques-là parce qu'on sait aujourd'hui que pour obtenir une calorie d'un produit animal, il faut avoir utilisé beaucoup de calories végétales. Donc là, il y a quand même pas mal de pertes et on vise à aller vers un taux de conversion des calories qui soit quand même beaucoup plus intéressant avec ces nouvelles méthodes. Donc voilà, au niveau du prix et même, par exemple, pour illustrer, il y avait le premier burger in vitro de Mark Post en 2013 qui avait pas mal fait parler de son prix qui était de 250 000 euros pour donc un burger. Et c'est vrai que les journalistes avaient beaucoup repris cette info mais sans expliquer que voilà, c'était un prototype et comme dans tout prototype qui demande des scientifiques, de la main d'oeuvre et fait à toute petite échelle, ça coûte très cher et après, les prix baissent. Et là, maintenant, l'entreprise qui développe ça, elle est plutôt d'alentour d'une dizaine d'euros pour un burger. Donc ça a quand même pas mal baissé en relativement peu de temps. Et évidemment, je ne pense pas que ça sera un grand succès si les prix restent très 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 élevés. Donc il faut de toute façon faire baisser les prix mais après, il y a plusieurs leviers d'action pour arriver à faire baisser les prix. Puis après, bon aussi, il faut avoir en tête qu'on compare avec quoi ? Parce que c'est ça aussi, on compare forcément avec quelque chose et aujourd'hui, les produits animaux conventionnels, s'ils sont relativement pas chers, c'est parce que c'est aussi une volonté politique parce qu'il y a des subventions et parce que les coûts négatifs, les externalités négatives comme on dit de ces produits ne sont pas pris en compte dans les prix. Et on parle par exemple de mettre une taxe carbone sur la viande. Donc il y a quand même plein de trucs qui peuvent rentrer en jeu et en fonction aussi des volontés politiques, ça peut aider justement les alternatives à être plus compétitives par rapport aux produits industriels qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire qu'une fois les coûts de R&D finalement amortis parce qu'on a plus d'économie d'échelle, ça peut devenir accessible à tout le monde et en termes de coûts de production finalement, encore une fois, hormis la R&D, ça consomme moins d'eau, ça consomme pas beaucoup de terre, ça peut, on peut, j'imagine, des usines ancrées un petit peu partout dans les centres-villes ailleurs pour des circuits de distribution finalement très très courts également. Oui, oui, c'est aussi une chose qui, alors voilà, c'est évidemment développé pour être meilleur pour l'environnement, pour les animaux, pour la santé, voilà, c'est dans ce sens-là que c'est développé. Après, voilà, juste pour dire, aujourd'hui, on est sûr de rien parce que justement, on n'a pas les usines, on n'a que des estimations mais avec des résultats qui restent très prometteurs. mais oui, il y a plein de choses qui peuvent être intéressantes notamment le fait, oui, qu'on pourra reproduire ces produits-là un peu partout, notamment dans les grandes villes au plus près des consommateurs, un peu comme les fermes verticales pour le végétal aujourd'hui. Ça peut faire partie de l'agriculture urbaine, de la smart city, ça peut être des... parmi les réponses, oui, dans ces thématiques, oui. Ok, super. Alors, on a pas mal parlé, on a abordé énormément de sujets, il y a le côté pratique, il y a le côté prix, il y a les nouvelles habitudes de consommation. Est-ce que dans la salle, ça vous a intrigué ? Est-ce que vous avez des questions à poser à nos intervenants ? Oui, une question, superbe. Attendez, vous avez un petit micro qui arrive. Bonjour, donc Sophie Manier, incubateur régional des KBFC en Bourgogne-Franche-Comté. J'ai une question par rapport à la cuisine cellulaire, où est-ce que... quoi, la cuisine ? Oui, je dis, je n'appelle ça cuisine. Je pensais à la cuisine moléculaire, où est-ce que vous vous positionnez par rapport à ça ? Alors, je ne sais pas vraiment parce que, finalement, c'est... pour l'instant, je ne vois pas vraiment de lien. Peut-être qu'il faut un peu de temps encore pour que ces produits-là puissent arriver, être un peu plus accessibles et qu'on commence à pouvoir travailler avec et les cuisiner parce que, encore une fois... Pardon ? Oui, moléculaire, ils le font déjà, mais en fait, les produits qui sont développés dans l'agriculture cellulaire ne sont pas encore là. On ne peut pas vraiment encore faire des tests. Pour l'instant, tout ce qu'on a, c'est vraiment des prototypes. Après, même savoir est-ce que les produits finis ressembleront vraiment à ceux-là, voilà. Pour l'instant, on ne sait pas tout. Il y a encore un petit peu de temps avant de passer à l'étape d'après où là, on pourra cuisiner. Mais après, de toute façon, c'est aussi techniquement, on pourra faire plein de choses. Il y a des gens aussi qui m'ont dit, justement, qui disaient pour des Français, il faudrait justement se dire il y a tellement de choses à faire avec ça, on peut se faire plaisir, on pourra faire n'importe quoi, de la viande bleue, on pourra mettre des autres goûts, on pourra... Enfin, tout est possible. Non, après, ça peut avoir un bon goût et de bleu, je ne sais pas. Mais disons, en fait, techniquement, il y a plein de choses qui peuvent être possibles. Après, la question, c'est qu'est-ce que le consommateur ? C'est surtout ça. Pas de code de bœuf cellulaire pour M. Ghez. Non, mais de toute façon, on n'attend pas à ce que tout le monde soit intéressé. A priori, pour expliquer, les personnes qui tendent à être les plus intéressées, c'est plutôt les plus jeunes, plutôt les urbains, plutôt les personnes diplômées. Voilà, il y a quand même un certain profil. Ah mais il y a aussi, oui, non, non, mais il y a de toute façon de plus en plus de gens qui sont intéressés avec différents profils. Je pense aussi une question d'un peu de temps. de savoir est-ce qu'on peut manger vos trucs sans dents ? Sans dents ? Ah bah, oui. de Vitagora, de Foodtech et d'Agronovre, on a lancé le pain Gnutrition. Et le pain Gnutrition, c'est un succès puisqu'il combat la dénutrition des personnes âgées, mais la facilité c'est qu'aujourd'hui les personnes âgées, moi je ne suis pas encore une personne âgée mais je m'en rapproche de plus en plus et j'espère le plus tard possible. Si vous voulez, on a du mal de manger parce que les dents sont un problème et on a du mal de déglutir. Donc si vous sortez de vos produits là, peut-être que c'est une super solution. Ça évitera que les personnes âgées on ne leur donne que des yaourts. Bah oui, tout à fait. En fait, techniquement, on pourrait aller en fait plus loin que ce qu'on peut faire aujourd'hui avec la viande. Donc on peut vraiment penser à plein de choses, plein d'utilisations. En fait, on peut faire de la super viande quelque part. Donc après, c'est juste qu'est-ce que veut le consommateur derrière, ses besoins. On peut mettre des nutriments en plus. On peut vraiment faire plein de choses techniquement. c'est super intéressant. Ça reste un sujet qui est toujours très clivant ces alternatives à la viande mais on aime bien. Non mais c'est parce qu'on voulait le rendre clivant. Il faut. Est-ce qu'il y avait d'autres remarques ou d'autres questions dans le public ? Oui, monsieur là-bas. Bonjour, Aris Christodoulou, président fondateur de l'entreprise SIGA. Je voulais amener un petit complément sur la thématique de l'accessibilité sur laquelle on travaille beaucoup chez SIGA. Donc vous parliez du coût, du prix, du coût effectivement. Il y a d'autres choses à prendre en compte que le simple prix qui nous est présenté et notamment les différentes externalités. En tout cas, quand on parle d'accessibilité, je crois surtout c'est à quoi on veut donner accès. Donc un régime préventif pour la santé, durable pour l'environnement. Ce régime, il est principalement vrai en opposition à ultra transformé, davantage végétal, aujourd'hui 47% des apports des français et varié. On a des études qui ont été faites cet été et qui nous montrent que ce panier est 5% moins cher chez un grand distributeur. Et là, je n'ai même pas parlé du coût parce que quand on est préventif et durable, vous imaginez tout ce qu'on a gagné ? Au-delà de ceci, il y avait aussi une étude qui avait été faite précédemment par WWF qui nous montrait que le régime flexitarien, donc moins de protéines animales consommées, nous permettait d'économiser 20% au portefeuille et 20% en émissions carbone. Je voulais juste vous apporter ces précisions-là. Super intéressant, merci beaucoup. Je crois qu'on arrive à la limite. Est-ce qu'il y a encore une ou deux questions qu'on peut prendre si vous le souhaitez ? Personne d'autre ? Ce sera mon dernier mot. Est-ce que l'un de vous veut quelque chose à ajouter pour conclure ? Justement, si les personnes ont des questions sur notre sujet, il ne faut pas hésiter à nous contacter. En allant sur le site internet, il y a l'adresse contact. Ok, génial. Merci beaucoup à tous les trois pour cet échange. Merci à toutes et à tous pour nous avoir écoutés et on vous souhaite une très bonne fin de salon. Merci à vous tous.